Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Windows 10 est sorti. Windows, ça a toujours été comme ses acteurs vedettes incontrôlables. On les sollicite car leur compétence est solide, mais on reconnaît qu'elles sont en train de partir en sucette. Et depuis qu'il est apparu que la nouvelle lubie de Microsoft était de faire de nous, non pas des propriétaires de software, mais d'éternels locataires, on a depuis quelque peu les niquettes. Alors que Word, Excel et PowerPoint se louent maintenant au mois ou à l'année, les utilisateurs découvrent que le solitaire, fameux jeu de cartes de Windows, ne se laisse posséder que de deux façons sur Windows 10. Soit dans une version gratuite avec de la publicité diffusée, soit dans une version sans pub qui se loue au mois ou à l'année, sans possibilité d'achat définitif. Alors que l'accès à la propriété immobilière se trouve compromis pour une partie de la population, il faudra aussi se faire à l'idée que l'accès à la propriété software aura du plomb dans l'aile d'ici quelques années. En bon professionnel de l'argumentaire, Microsoft base son effet waouh dans sa publicité par la possibilité de dessiner sur des pages internet et les partager. Une fois l'excitation de cette feature passée, vous apprendrez également qu'une nouvelle version de Minecraft pour Windows 10 est en bêta, et qu'elle sert d'appât pour faire venir sur Windows 10 les possesseurs du premier Minecraft en leur promettant la gratuité de cette nouvelle version. Allo 5 ne proposera pas d'écran partagé. On ne pourra pas faire la campagne en coop avec un ami sur la même télé, alors que les précédents volets le permettaient et qu'il s'agissait d'un des piliers de cette excellente licence. C'est un effet next-gen, désormais reconnu. Le dernier Killzone Shadow Fall sur PS4 n'avait pas non plus permis le split screen, tandis que Killzone 3 sur PS3 le permettait. Voilà de quoi se poser la question s'il est aujourd'hui nécessaire de s'acheter une deuxième manette sur PS4 et Xbox One, dès lors qu'on ne joue pas aux jeux de foot. Tandis que ces consoles next-gen ont des fonctions de partage social, elles ne cherchent pas souvent à être socialisantes. L'inverse idéologique d'une Wii U, donc, qui elle s'assoit sur nombre de fonctionnalités sociales, mais qui dans les faits se trouve être un excellent outil de convivialité et de partage dans la proximité et le pragmatisme des interactions sociales réelles. Sinon on ne veut pas la faire. Il est marrant, non ? Il est grand. Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est important, il dit. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure ? Pardon ? À quelle heure je te suce ? Les free-to-play connaissent un énorme succès en Russie, tout comme les Youtubers qui réalisent des Let's Play dessus. C'est le cas de Kirill Fyodorov, plus connu sous le pseudo Alcon After, dont la chaîne Youtube est spécialisée sur le jeu War Thunder. Il y a quelques semaines, le Youtuber a reçu un mail de la part de l'éditeur du jeu War Thunder, Gaijin Studio, lui proposant un partenariat. Ce contrat contenait un certain nombre de clauses, comme l'obligation d'une certaine régularité dans la parution des vidéos, mais aussi et surtout une invitation à ne pas critiquer trop le jeu, ni même dénoncer certains défauts du titre. Alcon After a refusé ce partenariat, préférant rester indépendant, préférant s'appuyer sur les revenus que lui offraient déjà les millions de vues sur sa chaîne. En refusant l'offre, ce Youtuber reçut alors quelques jours plus tard, des dizaines de notifications Youtube indiquant qu'un ayant droit avait déposé plainte pour atteinte aux droits d'auteur sur ses vidéos de gameplay War Thunder. Le studio était en train de striker en masse sa chaîne Youtube pour lui faire payer son insoumission. Les règles de Google concernant ces plaintes sont strictes et claires. Au bout d'un certain nombre de plaintes, la sanction tombe, suppression pure et simple de la chaîne et des vidéos. L'histoire ayant fait un peu de bruit, notamment sur le forum des serveurs russes de War Thunder, le PDG de Gaijin est intervenu en personne, attribuant ses exactions à un seul employé qui a été suspendu depuis. Le PDG de Gaijin intervient alors auprès de Google pour que le Youtuber retrouve sa chaîne. L'enseignement de cette histoire, c'est que si les plaintes pour droits d'auteur sont à la base un outil pour protéger son contenu, cela peut tout aussi bien être une arme pour censurer un Youtuber qui dénigrerait un peu trop son jeu. Car la politique de War Thunder en matière de communication est très verrouillée. L'éditeur Gaijin préfère dépenser de l'argent dans de nombreux partenariats pour être certain en contrepartie qu'on en dira du bien. C'est dans cet esprit que vous retrouvez une OPSP régulière sur la WebTV Gaming Live mise en avant, elle, par des news hebdomadaires sponsorisées sur jeuxvideo.com. Des contenus tous plus lisses les uns que les autres qui doivent à n'en pas douter faire plaisir au PDG de Gaijin. Autre exemple de l'intérêt de War Thunder pour la communication sponsorisée, vous retrouvez sur Youtube le duo Fanta et Bob. War Thunder, la référence des jeux de combat d'avion et aussi déblinder plus de 500 véhicules. Avec la mention sponsorisée par l'éditeur qu'il faut aller chercher tout en bas de la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada